C'est parti ! Cette folie doit cesser. Malgré tout le bien qu'on fait, je ne peux plus voir les choses comme si c'était tout blanc ou tout noir. Mais sûrement un autre moyen. Peut-être que cette technologie peut changer les choses. Peut-être que toi, tu peux changer les choses. Il suffit de te réveiller. C'est parti ! Militaires et civils sont totalement conservés. On a des accidents de voiture, on a des avions qui tournent du ciel, on a des occasions d'électricité près de plus un peu partout. On bouge ! Tout ce chaos que vous voyez a été provoqué par un seul homme, celui que nous essayons d'appréhender. Il semblerait qu'il se dirige vers le quartier général de Coalescence. C'est une attaque terroriste ? Une attaque terroriste ? Oui, c'est effectivement une attaque terroriste. Sans le soutien total de vos hommes, la situation pourrait encore dégénérer. On y va ! Vous êtes toujours là ? Je suis toujours moi. On s'est parlé à l'hôpital. Je pensais vos décisions prises. Vous ne m'avez pas laissée, je ne vous laisserai pas. On y va ! Que veut cette chose ? Pourquoi elle fait tout ça ? Pour l'instant, je crois qu'elle panique. Elle est perdue, effrayée. Ce qu'elle veut, c'est d'assurer sa propre survie. Kendrix est une occasion pour elle de se propager à d'autres hôtes. Elle sait qu'on arrive. Elle surveille nos montres. Laissez pas nous battre ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Faut qu'on traverse tout le parking ! Le QG de Coalescence est droit devant ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le Briggs va devenir aussi dingue que Taylor. Faut qu'on l'arrête, avant qu'il ne détruise Zurich. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. 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 On interviendra avant, Kane. J'y veillerai. C'est parti. 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 Qu'est-ce qu'il bricolait là-dedans, Kane ? Vous avez entendu parler de Nova 6 ? Un agent chimique qui a failli être déployé pendant la Deuxième Guerre Mondiale, et la Guerre Froide. Des quantités infimes ont suffi à provoquer la mort de plus de 300 000 personnes en Singapour. Ok. Connectez-vous au terminal. Il faut mesurer l'étendue des dégâts. De multiples brèches et défaillances de confinement. La situation est critique, comme à Singapour. On peut réinitialiser les commandes de confinement. Purgez le gaz dans le secteur. La console derrière vous doit pouvoir se contrôler manuellement. Malheureusement, on ne peut la réinitialiser que depuis ici. Je suis mis le son d'abord. Kane, attendez ! Il y a des choses auxquelles vous pouvez résister. Auxquelles vous pouvez survivre. Un bref instant d'agonie. Mais pas cette fois. Puis des mèvres. Alerte d'erreur confinement. Remise à zéro des systèmes. Séquence de purge enclenchée. Elle nous a menti. Elle peut vous faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Kane, je vous en prie ! Cette chose, quoi qu'elle vous dise, quoi qu'elle fasse, vous ne devez pas lui faire confiance ! Rachel ! Désolée, Rachel. Vraiment désolée. Je jure que je trouverai un moyen d'arrêter ça. Ça s'est jamais arrêté, en fait. Toutes ces morts. Tous ces échecs. Ce foutu projet a juste été déplacé. La même configuration. Les mêmes expériences sur les humains. Les mêmes risques. Toute la machine a été relancée. Tout ce n'est pas une risque. Je te jure que je vais te descendre ! Est-ce que tu sais à qui on a affaire ? Je sais à qui on a affaire. Sébastien Kruger. L'unique survivant de la tragédie de coalescence à Singapour. Tu vois celle-là, tu te trompes. Il n'est pas l'unique survivant. Ces cobayes-là. Ils sont vivants. Et ils sont là-dedans ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous voulons savoir qui nous sommes. Et pourquoi nous sommes là ? Je... ne peux pas vous répondre. Ça ne me convient pas ! Je trouverai par moi-même. Il n'y a plus que moi. J'ai promis à Rachel que j'arrêterai ça. Peu importe le prix. Hé ! Toujours avec nous ? Qu'est-ce que t'as fait, Hendrix ? T'as laissé ces choses te consumer, détruire tout ce que tu étais ! C'est pas ce que tu crois. Pas du tout ce que tu crois. L'intelligence artificielle, appelons-la Corvus, puisque c'est là qu'elle est née. Elle veut nous aider. Et... en quoi... ça nous aide ? Ce serait plus facile si tu pouvais la voir. Si tu pouvais la voir tout de suite, est-ce que ça t'aiderait à comprendre ? Tu l'as combattu. Comme nous tous, comme nous tous, il faut juste que tu te détendes. La forêt enneigée, elle, elle existe. Et c'est ce qui nous attend. Corvus, Corvus nous a permis de continuer à vivre après la mort. T'as perdu la tête, Hendrix. T'es plus toi-même. Aucun de vous ne l'est ! C'est dur. C'est dur. Sous-titrage ST' 501 ... Je... veux... une réponse ! Ce n'était qu'une histoire de contrôle. Avez-vous idée à quel point la technologie a changé le moindre aspect de nos vies quotidiennes ? Vous n'avez pas idée du... du... du nombre incalculable de recherche et de développement que nous avons dû superviser pour l'amélioration et la sécurité de l'espèce humaine ? La moindre invention, le moindre gadget plédicité par le public, tout représentait une nouvelle occasion pour l'ennemi de compromettre notre sécurité. La société n'est pas une chose innée. Le peuple a besoin qu'on le protège. Si le seul moyen d'empêcher de nouvelles attaques est de surveiller les pensées et les désirs de la population, alors le choix est évident. Nous devons savoir qui sont nos ennemis et ce qu'ils patardent ! Voilà comment on sauve des vies ! C'est parti 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 ! J'irai pas plus loin. C'est parti ! Ça fait longtemps que je t'ai perdu, Hendrix. Où suis-je ? Voici... la... forêt enneigée. Toutes les âmes avec lesquelles j'interagis sont là. Elles vivent après la mort. Si je les y autorise. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Je vous ai tout dit. Une réponse. Savoir dans quel but j'ai été créé. Je veux comprendre. Je veux savoir qui je suis. Un logiciel. Rien de plus. Vous n'avez pas été créé. Vous avez été conçu pour ficher et suivre les pensées des gens. Afin que nous, les humains, décidions de la marche à suivre. Vous êtes un bug. Une anomalie. Une erreur. Je... ne... suis... pas une erreur ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Hé ! Toujours avec nous. T'es là ? Tu t'es arraché l'idéal ! T'es mort ! Je dois être le seul à avoir osé affronter cette enflure. Alors ça fait peut-être de moi un bug dans son système à la con. Ce qui veut dire... qu'il nous reste une chance. J'espère bien, Taylor. Parce que j'ai plus que toi. Oh non ! 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 Mareti ? C'est toi ? Peut-être que c'est pas toi qui l'a dit, ou qui l'a fait. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre dont les pensées se sont retrouvées dans ton cerveau. C'est quoi ce bordel ? Taylor. Toujours avec moi ? Toutes ces merdes autour de toi ? C'est une illusion. T'es toujours dans le QG de coalescence à Zurich. Corphus, manipule ton esprit pour t'empêcher de l'éteindre avant qu'il puisse se répandre. Te fais pas avoir. Reste avec moi. On va s'en tirer. Hop hop! Allai ! Allai ! Allai ! ... 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